Daniel, écoute Amarim, nous prenons le perech Lamedbet qui se trouve à la page Memalef Hamoudalef. Ce perech est un peu particulier, c'est un perech qui semble avoir été intercalé, le chapitre 32, entre le chapitre 31 et le chapitre 33 évidemment, mais quand on commence à lire le chapitre 33, le perech Lamedgimel, on trouve écrit « Odzot tiye simchatanef echarmitit » « Voilà encore de quoi alimenter la joie de notre Nechama ». Et donc on a vraiment l'impression que ça fait suite à ce que l'Admorazaken nous expliquait dans les prachims précédents. On a déjà parlé de l'importance d'être joyeux et apparemment dans le perech Lamedgimel, l'Admorazaken continue et nous explique « Voilà encore une autre raison pour être joyeux ». On en a déjà parlé, on a dit combien c'était important qu'il fallait pour se accorder la priorité au Nefesh Elokit, à sa situation, le fait qu'il soit libéré chaque fois que l'on pratique une mitzvah, qu'on étudie la Torah, même si le bilan du Nefesh Abahamit est moins glorieux. Prendre davantage en considération la situation du Nefesh Elokit. Et donc le perech Lamedgimel fait suite directement à tout ce que l'Admorazaken expliquait jusqu'au perech Lamed Aleph. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression que le perech Lamedbet ici a été intercalé. Et d'ailleurs, dans une première édition du Tania, le perech Lamedbet ne se trouvait pas à cette place-là. C'est dans une édition suivante qu'on l'a trouvée intercalée à cet endroit-là. Et en même temps, nous allons comprendre bien sûr pourquoi. Mais il faut tout de suite signaler que c'est un perech tout à fait particulier, un chapitre réputé puisque c'est le chapitre 32. Et la valeur numérique du mot 32, ça s'écrit Lamedbet, c'est-à-dire plutôt la valeur numérique des lettres Lamed et Bet font 32. Et Lamed et Bet, ça veut dire le cœur. Ça veut dire que nous avons ici un perech qui est en réalité le cœur du Tania. Ce perech a une importance majeure parce que dans ce perech, l'Admorazaken va nous expliquer de quelle façon développer notre amour pour notre prochain. Bien sûr, en s'inspirant des idées que l'Admorazaken nous a déjà présentées dans les pratiques précédents. Alors, on est particulièrement concernés par le sujet parce que nous vivons l'époque qui suit la destruction du deuxième temple. Le deuxième Bata Migdash a été détruit depuis très longtemps. J'ai banné qu'il soit très vite reconstruit. Et nos maîtres nous expliquent pourquoi il a été détruit. Le premier Bata Migdash a été détruit. Le premier à cause de différentes fautes que l'Ebné Israël ont fait. Le meurtre, l'inceste, l'idolâtrie. Le deuxième Bata Migdash, lui, a plutôt été détruit pour une autre raison majeure. Il y en a plusieurs, mais la raison majeure que rapportent nos maîtres, c'est Sinatrinam. C'est la haine gratuite. Alors, le dit Tevet, Hachem, a voulu nous envoyer un message. Il a provoqué le siège de Yerushalayim. Hachem est toujours... C'est-à-dire qu'il fait que la guérison précède la difficulté, la plaie. Et donc, le message adressé au Béné Israël, lorsque Dieu provoque le siège de Yerushalayim, c'est que le Béné Israël resserre leurs liens, que leur haine gratuite diminue, que leur amour pour leurs prochains augmente. Malheureusement, le message n'a pas été bien reçu. Et le Bata Migdash a fini par être détruit, avec les différentes étapes que l'on connaît. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour réparer la destruction du Bata Migdash, il faut bien sûr réparer la raison pour laquelle le Bata Migdash a été détruit. Et si le Bata Migdash a été détruit à cause de la haine gratuite, pour réparer cela, il va falloir développer un amour pour notre prochain, mais un amour qui va être lui aussi gratuit. Et on comprend tout de suite que cette mitzvah, qui semble facile, ça ne veut pas seulement dire être gentil et agréable avec tout le monde. C'est une mitzvah qui est extrêmement difficile. Si on avait dit seulement dans Parachat Kedoshim, c'est là où apparaît cette mitzvah. Tu aimeras ton prochain. Alors on n'aurait pas eu tellement de difficultés à accomplir cette mitzvah. Je peux aimer mon prochain, il n'y a pas de souci avec ça. Mais lorsqu'on me dit Kamoha, comme toi, alors c'est là que ça va poser une très grande difficulté. C'est-à-dire que, d'une manière générale, l'amour qu'on se porte à soi-même est toujours bien supérieur à l'amour qu'on porte aux autres. Pour deux raisons. D'abord, l'amour qu'on porte aux autres est toujours lié à un intérêt. Quand je parle d'un intérêt, ça veut dire une raison. Même si c'est une raison positive. Un intérêt, ça veut dire... Bon, ça peut être au plus bas. J'ai simplement un intérêt, vraiment, je recherche quelque chose. J'ai une idée derrière la tête. C'est pour ça que je veux être sympa avec lui. Ou bien, ça peut être simplement un intérêt, on va dire, moins bas. C'est que, tout simplement, je le considère. Ou bien parce qu'il a des qualités. Des qualités intellectuelles. Il a un grand cœur. Et donc, je l'apprécie. Ou bien, on peut simplement, si on relève la barre un petit peu, on peut l'aimer parce qu'on a pris conscience qu'on est responsable les uns des autres. Que les Averot des autres, eh bien, nous les supportons tous. Comme les mitzvot que quelqu'un va faire, eh bien, vont être au crédit de tous les Bnei Israël. Mais, quelle que soit la raison, il y a toujours une raison. Et le problème, lorsqu'il y a une raison, c'est que cette raison peut un jour s'arrêter. Par opposition, l'amour qu'on porte à soi-même n'a pas de raison. Il n'y a pas de pourquoi. Je m'aime parce que c'est moi. J'ai de la considération pour moi parce que c'est moi. Il n'y a aucune raison. Et donc, ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est là la première différence qu'il y a entre l'amour qu'on porte aux autres et l'amour qu'on se porte à soi-même. La deuxième chose, c'est que quand on parle de veraftal et rachakamoha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Non seulement, comme je viens de dire, ça doit être sans raison. Mais en plus, c'est ancré au fond de nous. Ce n'est pas quelque chose que l'on a construit. C'est vraiment au fond de notre personnalité que cet amour propre se développe. Et donc, on a compris que lorsque la Torah nous dit, c'est une exigence qui est très haute. On comprend du coup pourquoi l'admoura Zaken a besoin d'y consacrer un perec tout entier. Rav Yishayu Ertzel raconte qu'il était un jour assis au Seder Chassidut à la Yeshiva et le Mashpia l'a appelé. Et il lui a demandé pourquoi, à son avis, il fallait que l'admoura Zaken ait consacré un perec entier juste à la mitzvah de Havad Yisrael. Comment accomplir cette mitzvah ? A priori, c'est assez simple. Aimer son prochain. Et il raconte, Rav Yishayu Ertzel raconte qu'il a répondu au Mashpia ce qu'il lui a répondu. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction du Mashpia de Rav Shemokhaim. Il lui a répondu, il lui a dit, en réalité, comment tu as accompli la mitzvah de Va'aftal Recha Kamokha ? Aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que vraiment tu peux aimer quelqu'un d'autre comme tu t'aimes toi-même ? Et là, raconte Rav Yishayu, il dit, non, effectivement, comme moi-même, je pense que c'est tout simplement impossible. Et alors, il a commencé à m'expliquer, à me parler pendant un très long moment, quelle était l'idée de cette mitzvah. Il m'a expliqué le sens spirituel de cette mitzvah que nous allons aborder, bien sûr, dans le chapitre que nous abordons aujourd'hui. Comment faire pour que l'esprit l'emporte sur la forme, sur le corps. Et comment tout cela va nous apporter un véritable amour pour notre prochain. Un amour qui pourra apporter l'étiquette de Kamokha, vraiment aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire que l'idée ici, d'aimer son prochain, n'est pas une idée anecdotique dans Avodat Hashem. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Le Rav Vendel Futafas raconte aussi qu'un jour, un Mlamed, s'est aperçu que l'un des élèves de sa classe, un professeur, s'est aperçu que l'un des élèves de sa classe n'avait pas, avait refusé de prêter un stylo à son camarade. Alors, le lendemain, il devait l'interroger sur le Pérou Shamilot, ça veut dire la traduction des mots de la Tfila. Et il devait commencer à traduire, Ma Tovou Alecha Yaakov, le début de la Tfila, comme son belle tétante Yaakov. On parlait des Batech Neshiot. Et l'enfant commence à traduire, Ma, quoi, ça veut dire quels sont... Et là, le Mlamed l'a dit, c'est faux. Ma, ça veut dire que quand on a un stylo, on doit le prêter. Bon, l'élève était... l'enfant était un peu surpris de la réponse, mais il continue. Tovou, ça veut dire comme c'est bien. Le Mlamed, le professeur, lui a dit, non, c'est faux. Ça ne veut pas dire c'est bien, ça veut dire que quand on a un stylo, on doit le prêter à son camarade. Quand il est passé au troisième mot, Oalecha, tes tantes, alors l'enfant a compris la leçon. Il a dit, Oalecha, ça veut dire que quand on a un stylo, on doit le prêter à son camarade. Bon, qu'est-ce que le professeur voulait lui dire ? Aimer son prochain, c'est pas anecdotique, c'est pas la cerise sur le gâteau. C'est central dans la Vodat Hashem. Chaque mot respire cette mitzvah dans la Torah, dans la Tfila. Et nous, bien sûr, on veut comprendre pourquoi. Nous, on aura envie de dire, comment on fait aimer son prochain mot d'accord ? C'est bien, c'est mignon, c'est joli. Mais ça ne suffit pas d'aimer Dieu. Ça ne suffit pas déjà de pratiquer les mitzvahs, d'étudier la Torah. Ce n'est pas déjà suffisant. Alors, bien sûr, il y a une explication, différentes explications. Celle qui est le plus connue, c'est celle du Harizal qui donne l'exemple. Qui explique que les mitzvahs sont tous comme Achat Shlema. Nous sommes comparés aux membres d'un même corps. Et donc, si un jour, avec la main droite, on s'est blessé, on a blessé notre main gauche, ça ne veut rien dire que la main gauche va récupérer le couteau et se venger et blesser la main droite. Nous sommes les mêmes membres d'un même corps. Bon, tout ça, c'est très bien écrit. C'est dans les livres. On peut déclarer notre amour pour notre prochain. C'est magnifique, c'est très beau. Mais on attend de nous de le ressentir vraiment. Et bien sûr, c'est là l'objectif du Père Eclamed Bête. On va y arriver en appliquant les idées que l'Admor Hazaken a développées dans les Prakhims précédents. C'est pour ça que l'Admor Hazaken commence tout de suite. Comment va-t-on y arriver lorsque l'on va appliquer les idées que l'Admor Hazaken a développées dans les Prakhims précédents ? C'est-à-dire donner la priorité à la Neshama. Donner la priorité aux Nefesha et Lokit. De déconsidérer son corps, son âme animale. Ok, la situation du corps et de l'âme animale n'est pas glorieuse, n'est pas brillante, elle est plutôt négative. Mais je vais donner la priorité à la situation de mon Nefesha et Lokit. Et je vais être joyeux uniquement pour mon âme divine. La joie qu'elle a de pouvoir être libérée des contraintes du corps et de l'âme animale. Chaque fois que j'étudie la Torah, chaque fois que je pratique une mitzvah, on a comparé ça à un prince qui aurait été en captivité, qui ferait des travaux forcés et qui pourrait joindre son père le roi. Voilà la joie dans laquelle se retrouve notre Neshama et je vais donner davantage de considération. Je vais donner la priorité à la joie de mon Nefesha, au bien positif de mon Nefesha plutôt qu'au bien négatif de mon corps et de mon âme animale. Alors la demande de qu'elle nous dit, Ce sera le chemin direct, le chemin le plus facile, pour accomplir la mitzvah d'aimer son prochain, mais pas seulement aimer son prochain, comme je viens de dire, comme toi. Pour toutes les Neshama, ça veut dire qui que ce soit, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ce que l'Allemagne Zaken veut nous dire ici, c'est que lorsque tu dois apprécier ton prochain, tu dois l'aimer, regarde d'abord sa Neshama. Ne regarde pas son corps. Si tu regardes son corps, c'est-à-dire, je m'en prends, il y a deux choses qui peuvent être un obstacle à Abat-Israël. Ça peut être le corps, ça peut être la Neshama. Le corps parce que je peux considérer qu'il ne me plaît pas, sa tête ne me revient pas, je ne sais pas, il est gros, il est petit, il est trop grand, je ne sais pas ce qu'il a. Enfin, en tout cas, son corps, sa façon de parler, il est trop grossier, il ne me plaît pas, quoi, en deux mots. Donc, ça peut être un premier obstacle. L'Allemagne Zaken nous a tout de suite dit, on ne doit pas considérer la position, la situation du corps, ce n'est pas ma priorité. Très bien. Maintenant, il peut y avoir une deuxième, un deuxième problème, problème qui viendrait de la Neshama. Ça veut dire que peut-être que ma Neshama est supérieure à la sienne. Alors, le premier obstacle est levé parce que les préoccupations du corps sont au deuxième plan. Juste pour comprendre pourquoi le corps fait obstacle. Quand, par exemple, quelqu'un me demande de donner la Tzaka, quelle est ma réaction ? Il me demande de l'aider. Je veux bien l'aider. Mais tout de suite, qu'est-ce que je pense ? Et combien il va me rester ? Et qu'est-ce qu'il va me rester pour manger ? Ça veut dire, il y a le moi. C'est quoi le moi ? C'est mon corps. C'est ce que je suis, mon Feshama Amit. C'est lui qui pose obstacle. Donc, lorsque je vais méditer à tout ce que la Neshama a expliqué dans les pratiques précédents et reléguer le corps au deuxième plan, ne pas considérer la position, la situation du corps, briser mon Feshama Amit, j'ai compris que j'ai levé le premier des obstacles qui pourraient freiner l'amour qu'on a tant de mois pour mon prochain. Le deuxième obstacle, c'est la Neshama. Peut-être que ma Neshama est supérieure à la sienne. Alors, pourquoi je devrais l'aimer ? Et c'est pour ça que la Neshama va continuer tout de suite. Son corps, on a déjà réglé le problème. Le corps, on n'y attache pas d'importance. Il est abominable. Je ne le considère pas. Mais la Neshama, si maintenant tu vas me dire et la Neshama, peut-être que ma Neshama est supérieure à la sienne. Dans ce cas, pourquoi je devrais l'aimer ? Mais qui connaît la grandeur de la Neshama déjà ? Tu t'y connais en Neshama ? Est-ce que tu connais la valeur des Neshama ? Alors, Shoresh, Koran, Belokim, Chagim, à l'origine. Ça veut dire que nous, nous ne savons pas mesurer la Neshama de quelqu'un. On sait mesurer la taille de quelqu'un avec une toise, mais on ne sait pas dire s'il a une grande Neshama ou une petite Neshama. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, peut-être, on avait parlé dans les premiers Prakim, du deal que fait Akkadosh Brokho avec les Kripotes lorsqu'ils vont envoyer une grande Neshama dans ce monde. Ils vont y envoyer une grande Neshama pour relever un peu le niveau du peuple juif, le niveau spirituel de la création. Et ils veulent envoyer une grande Neshama, mais du coup, les Kripotes, les forces du mal s'y opposent. Ils viennent prétendre devant Akkadosh Brokho que s'ils envoient une Neshama aussi puissante, aussi grande, eh bien, l'équilibre des forces sera rompu entre le bien et le mal. Et dans ce cas, on a privé les Bénés Israels de leur libre-arbitre. Alors, Akkadosh Brokho fait un deal avec les Kripotes. Il leur dit très bien. Vous savez quoi ? Cette grande Neshama, je vais l'envoyer, on va l'envoyer dans un environnement négatif. Il va naître dans une famille où on va l'emmener au cinéma tous les dimanches ou à la patinoire et on va l'inscrire dans une école où on n'apprend pas la Torah. Et dans ce cas, les Kripotes acceptent ce deal parce qu'ils se disent c'est une grande Neshama, elle est chargée d'énergie spirituelle et dans ce cas, si cette énergie spirituelle bascule du côté des Kripotes, alors là, on va connaître l'abondance pendant quelques années au moins jusqu'à ce que bien sûr cette Neshama fasse chouva. Ça veut dire que très souvent, les Neshama les plus hautes vont se retrouver précisément dans les endroits les plus bas, dans les familles les moins qui nous, on aurait pensé que ce sont justement les familles où on ne va pas retrouver de grandes Neshama, et bien justement, c'est là qu'on va les retrouver. On raconte d'ailleurs que le Gana Chassid, le Yitzhak Chassid, qui était un des grands chassidim à l'époque de l'Anmur Zaken, puis ensuite de Rabid of Ber, de l'Anmur HaMtzaï et du Tzemar Tzedek, il avait un très grand cœur, mais tout de même, il avait un peu de mal à supporter les gens trop simples, trop grossiers. Et une fois, il a eu une réaction un petit peu sévère avec l'un de ses personnages, il ne lui a pas parlé avec beaucoup de respect, voilà. Et c'est arrivé aux oreilles de l'Anmur Zaken. Il a appelé Rabi Isaac et il lui a dit, écoute bien, à l'origine de toutes les Neshama, tu n'es pas un Gaon, tu es un Amaretz Gamur, tu es un ignorant, ça veut dire, ta Neshama n'est pas des Neshama les plus hautes. celui à qui tu n'as pas parlé avec beaucoup de respect, lui au contraire, a une Neshama exceptionnelle. Lorsque lui va dire un simple Shema Israël, les Malachim se taisent pour l'écouter. Et tu sais très bien que lorsque quelqu'un veut cacher quelque chose, parce qu'il ne veut pas qu'on lui vole, il ne veut pas que les voleurs qui s'introduiraient dans la maison le trouvent, il ne va pas le mettre dans un coffre, dans un coffre verrouillé, il ne va pas non plus mettre cet objet de valeur à disposition sur la table, mais justement, il va la cacher dans le sable, dans la terre, dans un endroit sale, un endroit où même les plantes vont ensuite pousser. Et il lui a expliqué que c'est de cette manière qu'Akkadash Burkou procède. Les très grandes Neshama vont justement se retrouver là où on ne les attend pas. Alors David Srakashik raconte qu'il a bien sûr pris à cœur l'enseignement de la Nourazaken, mais que pour pouvoir travailler cette histoire, ça lui a demandé 60 ans. On comprend que ce n'est pas facile, mais l'idée en tout cas ici est de bien comprendre qu'on ne s'y connaît pas en Neshamaot et donc on ne peut rien déclarer de l'autre. Donc le corps ne fait plus obstacle, la Neshama ne fera plus obstacle et dans ce cas, on pourra certainement y arriver. Bien sûr, on est au tout début du Pérec et nous verrons la suite la prochaine fois. Bézret Hachem, passez une bonne journée.